Bonjour tout le monde, j'aimerais partager avec vous des techniques que j'ai apprises dans une conférence avec Reza Rad de chez radacad.com. J'ai fait une présentation la semaine dernière au Power BI World Tour à Montréal. Et puis, je trouvais que les techniques qu'il avait montrées étaient intéressantes et que ça avait la peine de les partager avec vous. Alors, pour faire un exercice, je veux juste mentionner que l'exercice, vous pouvez le faire, mais il ne faudrait pas l'utiliser en production parce qu'il n'y a rien qui nous dit ici que les données ici peuvent être sorties de leur contexte. Ce n'est pas comme Wikipédia, il n'y a pas de Creative Commons. Donc, j'utilise ça juste pour vous montrer qu'il y a des techniques, mais si jamais vous voulez vraiment les donner pour une application, pour vous, il faudrait peut-être trouver une source qui permet le partage. Mais là, l'idée, ce n'est pas ça. C'est vraiment de vous expliquer une façon de travailler. Alors, supposons que je vais sur ce site-là, officeholidays.com, et j'aimerais ça pouvoir moissonner la liste de tous les congés fériés du Québec. Donc, ici, je m'en vais dans « Countries », et que je m'en vais dans « Canada », et que je choisis « Québec », eh bien, j'ai les congés fériés connus par ce site-là pour l'année 2018, pour le Québec. Alors, vous avez ici la URL, OK, donc ça, c'est la URL de cette page-là, et je vais demander à, par un query, d'aller chercher les données qui sont sur cette page-là. Donc, je prends cette chose-là, copier, je m'en vais ici, je vais faire « Retenir des données », « Partir du web ». Je mets l'URL, il va contacter le serveur, il va chercher la page, et si je clique sur ça, ça semble être bien, OK, c'est ce que je veux. Donc, je vais amener ça dans l'éditeur de requête, donc je vais modifier, on va aller dans l'éditeur de requête. Donc, dans l'éditeur de requête, je vois, OK, l'année, j'ai été chercher. Donc, c'est bien, je vais changer le nom de cette requête-là, je vais appeler ça « Congé Férié du Québec pour une année ». Bon, là, c'est pour 2018, mais vous allez voir, on va pouvoir changer cette chose-là. Bon, mon objectif, c'est, je ne veux pas juste 2018, je voudrais avoir toutes les années, hein. Si vous allez ici, vous avez un petit menu roulant, puis on peut changer d'année, on pourrait aller en 2019, puis si on regarde, le patron, c'est que l'URL change, OK, pour 2019, je suis allé en 2016, 2018, 2019, 2020, OK. Donc, une façon de faire ça, je pourrais, par exemple, pour avoir toutes les années, je pourrais dupliquer ma requête, aller ici, faire dupliquer la requête, et puis aller changer la source, ici. Donc, aller changer, puis dans une requête 2017, 2019, 2020, puis faire ça 15 fois, parce qu'il y a 15 années à l'intérieur du menu déroulant, par exemple. Donc, ça, ce serait une façon un peu naïve de faire les choses. Le problème avec ça, c'est que si jamais je fais une erreur dans ma requête originale, je vais la dupliquer, puis je vais dupliquer autant de fois que je vais avoir d'années l'erreur que j'aurais mis. Donc, j'aimerais ça être un petit peu plus astucieux, OK, dans mon travail. Donc, pour faire ça, eh bien, une des choses que vous devez savoir, c'est que dans Power Query, il y a la possibilité de mettre des paramètres. Donc, je vais me créer un paramètre, ici, un paramètre que je vais appeler année. Je vais l'appeler year, on va faire ça en anglais. Et puis, ça va être un paramètre texte, parce que je veux construire mon URL. C'est des morceaux de texte que je veux coller. Et je vais mettre la valeur 2018 par dépôt. Donc, je vais me créer un paramètre. Puis, ce paramètre-là, j'aimerais ça l'utiliser pour construire le URL. Alors, si on s'en va dans la requête, ici, OK, et qu'on va éditer la requête, donc on va ici, OK, on peut, on voit qu'on a le URL, ici. Mais si on s'en va dans avancée, on peut briser notre URL en morceaux. Donc, si on s'en va là, OK, on pourrait, par exemple, enlever le petit morceau, ici. OK. Et ici, choisir un paramètre, l'année, puis rajouter une autre partie qui serait le bout de mon URL. OK. Donc là, j'ai construit mon URL pour un morceau, dont un morceau est dynamique. On va aller prendre le paramètre, OK, qui est mis ici. Donc, je fais ça. Je vais aller voir si ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. OK, bon. Et si je m'en vais ici, puis que je change le paramètre pour 2019, je vais enlever à ma requête. Oui, bien. J'ai les données de 2019. Ça, c'est bien. Ça me permet de dynamiser un petit peu les choses. Moi, ce que je voudrais faire, c'est que j'aimerais ça pouvoir rouler ma requête sur un ensemble d'années. Bon, ensemble d'années, comment je vais la tenir? Une des façons, c'est que je pourrais tout simplement aller entrer les données ici, OK, puis taper, par exemple, Annie. Et de taper 2020, puis après ça, 2019. Puis descendre comme ça, puis appeler la demande de la table, par exemple, Panique. OK. Donc, ça, c'est une possibilité. OK. Donc, je n'aurais pu avoir élevé cette table-là de cette façon-là. Sauf que ça m'aurait demandé de l'entretenir. Je veux dire, à chaque année, il n'aurait pas fallu que je retourne ici pour ajouter une année, peut-être en NB1. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc, ce n'est pas la technique que je voudrais utiliser. J'aimerais ça obtenir la liste des années directement à partir du site web. Donc, je vais supprimer cette requête-là. Ce n'est pas ça que je veux faire. OK. Et si vous allez, si on va sur le site, on voit qu'ici, il y a une liste des années. Je l'avais montré tantôt. Donc, est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller chercher la liste des années directement dans ça? Parce qu'il y a un patron en achetement qui est très régulier pour placer cette chose-là. Eh bien, oui. Il y a quelque chose de nouveau pour les pieds dans Power Query qui nous permet de faire ça. Donc, je vais copier le verre. Tourner ici. Dans l'utilisateur de requête. Et je vais rappeler la page. Normalement, on travaille ici. On choisit nos sources. Mais ici, on a un petit bouton qui nous permet de donner le début d'une séquence. Et si jamais il le reconnaît, il va chercher les données à l'intérieur. Je vais cliquer sur ça. Donc là, il va nous montrer la page en haut. OK. Donc, la page. Et puis là, j'ai mis mes trucs. Et ici, je vais pouvoir taper les choses. Je vais taper Change Here. Parce que Change Here, c'est le premier morceau dans le menu de rouleau. Et puis là, après ça, je vais taper. Et puis, c'est le premier morceau. Après ça, il va me chercher les choses directement. Donc, à partir du moment où il est capable de reconnaître le patron, il va chercher les choses à l'intérieur. Donc, on peut dire OK. OK. Donc, le nom de l'arrivée n'est vraiment pas bon. Puis là, je vais changer ça ici pour Congé Férié du Québec. OK. Puis, c'est les années qui sont ici. Je vais voir passer, pour éventuellement, les amener dans la requête qui est là. Bon. Il va falloir que mes années soient du texte. Donc, je vais aller changer ça pour du texte. Et je peux changer le nom. Le nom n'aura pas d'importance. Ça aurait pu s'appeler Toto. Mais je vais mettre un nom. Je vais juste mettre IEL. OK. Donc, ça, c'est ma liste sur laquelle je vais devoir faire ma boue. Alors, là, pour pouvoir faire ça, il va falloir que je fasse une opération. Il va falloir que je fasse en sorte que ma requête devienne une fonction. Donc, il y a un... Si on fait souris droite ici, on va créer une fonction. Donc, la requête va être mise dans une fonction avec un paramètre et il pourra être appelé. Je vais créer une fonction. Je donne le nom. Et je vais appeler GetHolidays. Comme il y a un seul paramètre, il me le met ici. Il y a besoin d'un paramètre. La fonction a besoin d'un paramètre, au moins. Donc, c'est OK. Alors, là, c'est ma fonction que je pourrais appeler. Alors, dernière étape, c'est que je veux maintenant appeler cette fonction-là sur chacune des valeurs dans la colonne. Alors, ici, je vais me rajouter une colonne qui va compter le résultat de l'appel de la fonction avec cette fonction-là. Donc, dans « Ajouter une colonne », il y a un ou trois qui dit « Appeler une fonction personnalité ». On va appeler notre fonction qui est ici. OK. Donc, la colonne, on va l'appeler « Résultats ». Vous allez voir tantôt ça. Donc, il n'a pas une importance de ce qu'on veut comme nom ici parce qu'on va le changer. Et la fonction, ça va être GetHolidays. Voilà. Ça, c'est le résultat. Donc, pour chaque année, j'ai la liste des congés fériés qui est mis dans une table. Donc, là, je vais développer cette chose-là. Comme un truc. OK. Je ne vais pas utiliser le nom de la colonne comme préfixe. OK. Ça me donne un peu de toutes les années qui ont été cherchées. Donc, j'ai presque fini. La seule chose que je voudrais ajuster, c'est que je ne voudrais pas amener cette requête-là au chargement. Donc, je vais tout simplement la désactiver pour le chargement. C'est celle-là qui m'intéresse. Puis, je suis prêt. OK. À fermer et appliquer. Donc, ça va aller chercher les données. Je rappelle. L'avantage de ça, OK. C'est que, contrairement à la première approche que j'avais mentionné, qui était de dupliquer la requête et puis de changer juste l'année à l'intérieur. À part, c'est manuel. Puis, si jamais il y a des nouvelles années, il faut que j'aille les rajouter. Mais, l'autre chose aussi, c'est que si jamais je faisais une erreur dans ma requête que je duplique, eh bien, je vais dupliquer autant de fois que je la duplique une erreur. Il faudra que j'aille changer plein endroit cette erreur-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas désirable. Ici, c'est le résultat. 2020, 2019, comme ça, aller jusqu'à 2018. Alors, j'ai fait une erreur volontaire. OK. C'est que j'ai oublié de nettoyer cette colonne-là. Je vais vous donner un exemple, là. Donc, j'ai oublié de nettoyer cette colonne-là. Donc, si j'avais fait l'approche naïf, eh bien, il faudrait que j'aille changer ça à toutes les… pour les… de 2008 à 2020. OK. Il aurait fallu que j'aille changer les choses. Donc, ici, c'est très facile. Je vais aller modifier les requêtes. Je m'en vais dans ma requête ici. Je vais sur « Date ». OK. Là, je vais nettoyer. Je veux juste avoir l'année. L'année en format ISO. Donc, je vais aller en transformer. Alors, « Extrair ». Je vais faire les premiers caractères. Je vais extraire les 10 premiers caractères. Et je veux convertir cette chose-là en « Date ». Et puis, j'ai corrigé mes choses. Donc, ici, je fais « Fermer et appliquer ». Eh bien, je vais avoir l'écouteur avant de les montrer. Je vais juste mentionner une chose. La colonne « Year » ici, on n'en a plus besoin. On peut l'enlever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces choses-là. Donc, si on l'avait pu, on peut l'enlever. Elle a été consommée. Elle a servi à faire l'appel. Mais maintenant, c'est fait. OK. On peut l'éliminer. Puis, ça ne va pas rien briser à l'intérieur de notre système. Maintenant, c'est beau. On va dire « Fermer et appliquer ». OK. Puis, je vais avoir le correctif qui va se faire ici dans cette colonne. Un petit peu. Donc, je vous rappelle, c'est vraiment juste une présentation de technique. OK. Il ne faudrait pas utiliser ça pour obtenir la liste des congés fériés du Québec, là. OK. Parce que c'est un site qui met des publicités et qui veut qu'on aille sur le site. OK. Pour aller chercher l'information. C'était pour vous montrer une technique qu'il peut être utilisée dans vos projets. si jamais vous avez un patron comme ça ou que vous avez dans une page web de l'information qui est structurée et que vous voulez prendre et que vous voulez boucler à l'intérieur pour faire une requête et tout ça, bien, je vous ai montré les techniques. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, c'est ça.